Ma chaîne YouTube J.Rémingonon, chef officiel de l'engagement, à tous ceux qui sont connectés sur la page Rémingonon et aussi tout le bataillon des fourmis maignons, la grande plateforme qui doit répondre grandement à cet appel. J'ai lancé depuis un certain temps pour la canne des influenceurs et les humoristes le 29 mai à Douala, Pridige, à Paris. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue, tout également, je salue les lecteurs du journal panafricain www.coufranc.com. Mesdames et messieurs, vous me voyez en noir, un produit de dossier noir. Mais ce soir, je ne suis pas de gaieté de cœur, de bonne humeur, à vous distiller souvent, tel un oiseau de malheur, ces informations qui vous distinguent du fiel de l'angoisse et qui parfois vous traumatisent. Ce n'est pas de ma faute, parce que malheureusement, je ne crée pas ces événements, je ne fais que relater, analyser ces événements que nous tous nous subissons. Aussi, ma tenue noire est une tenue de deuil, deuil parce que déjà un confrère a perdu sa maman, à savoir, Paul Chuta, sorti de la prison, agressé, alors qu'il n'est même pas encore guéri, le voilà qui vient de perdre également sa maman à Bangalti. Je sais que c'est très difficile pour nous autres qui connaissons déjà, qui sommes passés déjà par cette épreuve et qui sommes aujourd'hui orphelins de père et de mère. Père et une mère, la voir partir, quelle que soit la force qu'on a, on ressent un vide. Je souhaite donc à Paul Chuta beaucoup de courage pour cette nouvelle épreuve. Je sais qu'il a la force, le mental d'acier, puisque ayant eu à ses journées en prison, ayant été plusieurs fois agressé et n'ayant jamais abandonné, lâché son métier de vérité. Courage frangin, et à ta maman, à qui je souhaite également que la terre de nos ancêtres lui soit légère, je lui demanderai de saluer aussi ma mère de l'autre côté, au goyaume de là-bas, ou encore mon papa, que je n'ai plus jamais vu depuis que j'étais parti du Cameroun et qui lui aussi est resté mourir à pleinement. Mesdames et messieurs, ce n'est pas seulement Paul Chuta qui est frappé, mais aussi c'est toute la confrérie, parce que nous perdons aussi ceux qui parfois ne partagent pas souvent la même ligne éditoriale que nous. Mais nous respectons notre travail et nous respectons aussi la mémoire. Aussi, je vais commencer par vous demander une petite minute de silence pour ce confrère de la CRTV qui a été retrouvé mort chez lui. Il s'appelait Vincent de Paul à Targana Une minute de silence Jolie Sous-titrage Sous-titrage La mort, quel déshonneur ! Vous devenez un simple objet, disait Michel Cyril Sorian en 1979. Son corps est passé sur des réseaux sociaux, couché par terre, ce conflit de la CRTV dont on n'a même pas respecté la dignité, l'intimité, a été étalée, quasiment nue. Et beaucoup de choses ont été racontées, ont été dites par rapport aux circonstances troublantes de sa mort. Était-il malade ? A-t-il été tué ? Difficile de répondre, dans la mesure où je n'ai pas en ce moment tous les éléments relatifs à cette enquête. Mais j'ai essayé de remonter pour voir justement quel était son rythme de vie, ses fréquentations, ses dernières heures avant sa mort. Ce qu'on fait, que je pourrais dire, était passé comme un véritable homme de rendez-vous à 17 heures. Parce que tout le Cameroun, au journal de 17 heures, attend les décrets du chef de l'État. C'est en lui qui était devenu presque l'homme sur qui tous les espoirs du changement se reposaient. L'homme qui allait apporter soit de la bonne, soit de la mauvaise nouvelle, selon qu'on soit relevé ou selon qu'on soit nommé. L'homme, l'homme du décret de 17 heures du chef de l'État, s'en est allé, sans même donner une alerte par rapport à son état de santé. Il avait présenté dimanche midi, une célèbre émission ou un grand magazine, ce qu'on appelle au printemps à la CRTV. Et qui, à l'époque, était présenté par l'un de mes confrères avec qui je faisais les éditeaux à RFI quand j'étais au Cameroun, Jean Atangana. Lui aussi, à Atangana, a donc hérité de cette émission qu'il présentait avec beaucoup de brio, parce qu'il avait du talent, parce qu'il avait de l'élan, de l'âme. Cette émission, il a présenté dimanche, sans pour autant dire que c'est lui qui, d'ailleurs, a joué au modérateur le jeudi à la conférence de presse du ministre de la fonction publique, Joseph Lee. Lundi, il a bien et bien travaillé, et toujours avec sa jovialité, son humilité, et s'est séparé avec ses confrères pour partir, pour rentrer. C'était un voyage sans ticket de retour. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour son confrère, qui était encore à fleur de l'âge ? Qu'est-ce qui s'est donc passé pour son confrère, issu de la 28e promotion de l'école supérieure de journalisme au Cameroun ? Qu'est-ce qui s'est donc passé pendant la nuit, et chez lui, vers soi, et plus particulièrement, à Éban, là où il avait construit la maison ? Selon, le témoignage, c'est son fils, qui était parti frapper à la maison, enfin, sur la porte, pour réveiller papa, ou plutôt pour avoir les nouvelles de papa, parce que certainement, il était inquiet, que son papa, qui n'était pas le genre à dormir, comme un noir, qu'il ne soit pas encore de loin. Mais toujours est-il qu'il va constater que son père ne répond pas ? C'est donc là où il va pousser la porte, il va faire la découverte macabre. Son père est là, en tenue d'Adam, laissant son enfant pratiquement démuni, tremblotant, et pleurant, à haute voix, criant, hurlant. Et c'est là où la maman, d'Atangana, viendra, pour constater les dégâts. plus rien à faire. Il était déjà mort. Il aurait fallu attendre très, très longtemps, voir si le procureur qui tendait au fou pouvait arriver là. Il aurait fallu attendre longtemps pour qu'on ordonna aux médecins légistes de constater la mort et de transporter le cadavre au niveau de l'hôpital général d'Onguso. Mais en ce temps, les flashes crépitaient sur la dépouille, parfois dans une tenue, comme il était sorti du ventre de sa maman, posé à même le sol. Comportement inélégant, inhumain, dégradable pour ceux qui ont publié ces images-là. l'hôpital général puisqu'il est mort, la question maintenant qui se pose, de quoi est-ce qu'il est mort? Comment est-il mort? Selon certaines indiscrétions, confirmement à ce qu'on dit qu'il aurait été amputé de son troisième pied, c'est-à-dire que ses organes sexuels auraient été prélevés, les informations que nous avons et qu'ils sont sûrs sans que rien de cela ne s'est passé. Cependant, il y a une certitude. Notre confrère avait passé la nuit avec une femme dont jusqu'à présent on ne nous donne pas l'identité qui était venue chez lui parce qu'il n'était pas marié. une chose est sûre c'est que nous ne pouvons pas dire ce qui s'est passé dans la chambre même si il faut le dire on aurait souvent un plaisir maté mais ce qui nous fait nous poser des questions c'est que jusqu'à ce jour avec autant de 10 on devrait déjà communiquer le procureur de la république devrait déjà donner des explications sur le genre de mort que d'imaginer qu'il serait mort d'AVC autant de 10 qu'on peut avoir à savoir le téléphone portable doit-on attendre une semaine un mois pour savoir qui l'a appelé qui était avec elle doit-on attendre une semaine pour savoir qui était ses fréquentations et pourquoi est-ce qu'on ne met pas la main sur cette fille qu'il a abandonné là est-elle venu faire une émission a-t-elle fui en paniquant qu'il était déjà mort est-elle parti avant qu'il ne meure autant de choses que jusqu'à présent nous n'avons aucun élément puisque dans de telles circonstances le procureur devrait communiquer mais silence radio paragra pour un homme de médias ce qu'on vraie n'était pas n'importe qui comme je l'ai dit non seulement il était celui-là qui disait ses décrets mais il était le capteur en chef du poste national de la certes il avait été un personnage central dans l'équipe nationale du Cameroun puisque comme je dis comme moi aussi vrai il était bon au niveau du sport qu'il pouvait aussi être excellent au niveau de la politique même si nous n'avions pas les mêmes orientations politiques j'ai parfois eu des doutes et même rigoler quand il faisait certains papiers comme par exemple lorsque les anglophones en prison ont eu à faire une grève et où on a arrêté Mamadou Mota l'accusant d'avoir créé la rébellion ce qu'on fait je me souviens je n'avais pas été d'accord avec son édito où il disait que les conditions de vie en prison étaient tellement meilleures que même ceux qui étaient à l'extérieur n'avaient pas le même degré de vie qu'ils avaient les soins de santé qu'ils avaient de la nourriture qu'ils étaient bref ils étaient au paradis selon ce confrère il n'a pas eu peut-être la chance dans sa vie de découvrir la prison mais ce fervent défenseur du régime qui est passé par la nouvelle expression et même et qui noque ce radio et puis qui a bifurqué au niveau de radio équatoriale d'être débouché pour aller à la CRTV a démontré qu'il avait du talent sur le plan sportif puisque d'ailleurs au niveau de la télévision nationale il était celui-là qui sur le plan sportif rarement se trompait sur une analyse avant qu'il ne soit maintenant affecté au post-national et d'ailleurs en 2014 il a été ce qu'on peut appeler le grand communiquant de la FECAFU de Lyon et de Lyon et de Lyon c'est dans cette team presse que justement où il a été nommé de 2014 à 2018 que le Cameroun d'ailleurs à l'époque de Tommy Haroko qui était président de la FECAFU va remporter la CAD 2017 au Gabon politique on ne peut pas lui trouver beaucoup de déni puisque de toutes les façons il était la bouche la voix du régime ou du palais d'étudier qu'est-ce qui peut donc justifier cette mort naturelle je n'en sais rien avait-il douté même sur le plan familial oui il nous est revenu que notre confrère était presque en séviguer avec certaines de ses soeurs voire tantes et la famille par rapport à une affaire de terrain et surtout d'une exploitation par des Chinois qui devaient s'élever à des centaines de millions je ne pourrais pas accuser directement un membre de la famille mais toujours est-il que cette histoire était véritablement devenue une guerre mais je ne dis pas tout simplement que ça doit être là-bas puisque l'opion principal dans nos besoins reste cette femme une femme ne pouvait pas arriver là sans l'appeler au téléphone certainement on l'a vu avec cette femme là et puis où sont les caméras de surveillance qui sont partout partout à Yahoudé et on devrait déjà aussi faire ne serait-ce qu'un porteur robot si jamais on ne retrouve pas cette femme puisque c'est un homme de médias on lance un appel à témoin que retrouvez-nous telle ou telle femme comment une femme peut-elle disparaître entre Yahoudé et ses environs à partir donc de ces questions si jamais on ne communique pas cette mort commence donc à interroger il y avait il y avait l'autre chose que nous nous ne maîtrisons pas moi je ne l'ai pas fréquenté que ce soit à la certiflée ou ailleurs je ne l'ai plus que l'écouté au lot regardé comme lui aussi me regardait très final mais sa mort ne devrait pas être totalement couverte par la loi de l'Omerta nous avons connu déjà beaucoup de malheurs dans notre profession avec des hommes de médias qui sont assassinés et dont on ne donne jamais les résultats d'une enquête notre confrère a-t-on voulu l'autre passé ou juste quelqu'un qui a eu un accident sexuel puisque selon les observateurs ce présentatif qui est traîné là comme un signe comme un indice comme un indice pour pouvoir orienter les gens à penser ceci aurait été bel et bien aussi juste une façon de vouloir nous fermer les yeux pour que nous ne puissions pas suivre d'autres pistes nous attendons l'autopsie et nous vous reviendrons mais cependant puisque j'ai parlé de cette mort qui est aussi liée à une affaire qui peut concerner les dessous des ceintures nous constatons en même temps que certains de nos confrères se retrouvent dans des affaires qui sont encore beaucoup plus graves je n'ai pas voulu en faire tout un plan lorsque cela a été révélé parce que je sais que dans ce qu'on appelle les accusations des crimes sexuels il faut faire très attention surtout avec notre pays parce que je connais que dans notre pays on peut prendre comme ça tel on dit que non celui-là il est homosexuel moi on m'a dit plusieurs fois oui vous le savez ils disent comme ça tel va te dire que non il a déjà violé comme ça quelqu'un s'élève il va dire qu'il a violé l'autre s'élève il va dire que comme vous voyez ils viennent d'être opérés de ces siècles là on a souvent tellement entendu et tel sorte que je me souviens au Cameroun lorsque j'étais encore même avec mon confrère mon frère Jolini Bungam a nous raconté une histoire que le professeur j'avais me l'osé lui-même a offert une chérie à une fille et cette chérie-là s'était transformée en serpent et que c'était passé à un cœur ouvert j'ai demandé à mon confrère Jolini Bungam mais on me dit que c'est dans ton émission que c'est passé moi je n'ai jamais suivi cette émission lui-même qu'on suppose être représentateur n'a jamais été au courant de cette émission et ne connaît pas cette fille mais le Cameroun réussit à faire vous c'est ça et à faire mettre ça dans la tête d'autres que le professeur Jardin Mendozet avait donné une chaîne qui s'était transformée en serpent et tout son sobriquet le serpentologue après avoir vérifié tout comme lorsque j'étais directeur de radio on m'avait dit que Claude le Parisien s'était transformé en serpent c'était à l'hôpital central que lui il était avec une femme et tout ça après on me demande de passer ça à l'entête quand je suis arrivé à l'hôpital central non seulement il n'y avait aucun serpent là-bas mais Claude le Parisien n'était même pas là il n'avait rien à voir avec cette histoire là je commence par ça pour vous dire pourquoi est-ce que parfois lorsqu'on me donne une information ou lorsque je vois passer sur des réseaux sociaux des informations relatives aux accusations de meurs aux affaires sexuelles je prends mon temps de pouvoir enquêter afin de ne pas plonger dans ce qu'on peut appeler le buzz ou alors des affirmations gratuites pédatoires qui peuvent venir à la carrière à l'image d'autrui je prends dans le temps de connaître le fond la profondeur les tenants et les aboutissants aussi j'ai suivi comme vous cette terrible histoire d'un animateur d'une chaîne de télévision que je nomme d'ailleurs canal de l'international au présentateur de jumbo avec mon frère et confrère tchot-tchot ce type s'appelle maquette wafo on a vu défiler son nom et surtout son sexe avec les screenshots comme aux oscars je n'ai jamais vu mon inbox aux dents saturées de grossilité de bestialité de perversité j'ai eu des nausées je n'ai pas pu fermer l'oeil ça ressemblait à un théâtre et je me suis dit peut-être qu'on est parti filmer un sexe quelque part et qu'on l'a tel moi il y a des choses faisables possibles lorsqu'on décide de descendre quelqu'un on peut le faire mais sauf que j'attendais qu'elle intéressait fasse au moins une sortie pour venir nous expliquer à la façon de Martin Camus qui lui avait couru rapidement à vision 4 dit qu'il est un ange qu'il est victime de complot qu'on voulait le tuer qu'il ne connaissait pas les gens qui étaient dans son bureau et ces gens-là ont voulu tout simplement ils sont venus faire des insanités dans son bureau il nous avait dit ça donc j'attendais qu'il se défende d'abord pour que moi après analyse et les éléments que j'aurai que je puisse livrer une véritable analyse un jour deux jours semaine ainsi de suite toujours pas de sortie et puis l'individu est parti se présenter juste après que Tchop Tchop a déclaré au monde entier sur le plateau que celui-ci ne faisait plus partie des effectifs de Canal 2 et qu'il était viré de Django pour certaines moeurs et tous les qualificatifs qu'il avait en bref communiqué et tout était passé sauf que le maquin Wafo en question était donc passé chez une femme qui est presque féministe qui défend beaucoup les droits des femmes cette jeune consoeur Madame Yongo non Yongo je crois excuse-moi chère consoeur si j'ai un peu écorché de ton nom avait voulu savoir le fond de la défense et surtout du dossier de ce Wafo maquère dans son prévoyé cet individu avait déclaré que la fille avait 17 ans et que c'est une fille dont on lui avait refusé la paternité il avait fait cet enfant quand il était au lycée en classe enfin quand il était en classe de première à Yongo et puis basta il avait renié toute forme de viol toute forme d'agression sexuelle ou encore toute forme d'inceste mais plus tard on va découvrir qu'il a grossièrement menti menti parce que on découvre que la fille est bel et bien sa fille qu'elle a 15 ans seulement donc elle est mineure nous sommes donc là devant un cas grave de pédophilie et puisque c'est sa fille on se retrouve devant un cas d'inceste car le screenshot que nous avons et surtout les audios lui demande à sa fille de lui envoyer des photos des seins de lui faire ceci et surtout de venir le trouver à l'hôtel de ne pas en parler à la maman et puis pratiquement des seins très intimistes qui sont décrites ou surtout comme diplôme ce journaliste en lieu de parler de ses brillants reportages et il vous parle de ce que tout le monde chante aujourd'hui pour faire le cop au camouen je suis fort aux fesses voilà un journaliste ou plutôt un animateur de canadien qui au lieu de de se cultiver cultiver plutôt ses jeunes rangs son troisième pied le ventre dit comment quand il utilise ça papa c'est comme Michel ça commence un peu comme ça et après ça devient comme ça à sa fille je ne sais pas mais j'ai regardé ce garçon sur des photos un bel homme une célébrité et voilà là où se trouve son terrain de chasse alors que normalement il devrait même être chassé pour chasser pour suivre ou plutôt il devrait être courtisé peut-être par votre grande dame mais non peut-être il y en a beaucoup mais je ne veux pas plonger dans l'horreur dans le macabre c'est Sodome et Gomorre la fille a eu à aller faire ses témoignages auprès d'une voisine parce que même sa mère n'en revenait pas et puis elle a souligné qu'il y avait les biens viols d'où les éclatins nuls les griffes au niveau de son visage un certificat médical médico-légal est établi ce qui me chagrine dans cette affaire c'est qu'elle a commencé depuis et le pouvoir public le ministère de la condition féminine le ministère de l'éducation n'ont pas vu et même le partait à s'autosaisir à aller défendre cet enfant tout le monde a croisé les bras en voyant le scandale qui passait là devant tout le monde depuis à quoi sert l'état à quoi sert la justice à quoi sert le procureur donc si on tue quelqu'un les cesse le viol comme ça sont des crimes graves donc à peu près comme on a tué mon confrère ou bien si on l'a tué ou bien si on tue quelqu'un vous allez sous prétexte que vous êtes vous n'avez pas été informé vous n'avez pas été saisi vous n'avez pas vous auto-saisi en tant que procureur c'est terrible mais pour le rien du tout c'est là où on voit la justice camonaise pour un pervers que cette envergure là il est resté en toute liberté et si je sors encore aujourd'hui c'est parce que j'ai suivi un peu quelques briques de mon confrère le Tchoc-Tchoc qui a été aussi prise à partie comme protégeant son confrère et qui est venu nous livrer encore quelques morceaux beaucoup plus croustillants et surtout accablant celui qui partageait le fauteuil droit avec lui dans dans ce studio qui pour moi devrait connaître l'exorcisme on devrait y faire de l'exorcisme parce que partout où est passé ma car ça n'a pas été facile pas facile parce que ce n'est pas l'exorcisme c'est un multirécidiviste et c'est quelqu'un qui devrait être quand même dénoncé bien avant cela mais il n'a pas été dénoncé parce qu'il le faisait et on le savait je suis surpris d'apprendre que ma car wafo sera convoqué au CED lundi le 18 avril 2022 je suis surpris d'apprendre qu'il a fallu que puisse convaincre la maman payer le transport de l'enquêteur pour aller jusqu'à Boala l'enquêteur du CED donc à Boala il n'y a pas un enquêteur là-bas là où le crime s'est passé puisque le viol s'est passé dans le domicile de ma car wafo c'est là où il y a le viol ma car à Boala il travaille à canal 2 qui est à Boala on vient chercher un enquêteur qui s'en va après avoir entendu la fille qu'on a d'abord laissé composer parce qu'elle est dans une école anglophone je vais bien comprendre mais lorsqu'elle se retrouve dans un tel scandale peut-elle composer dans de bonnes conditions il faut d'abord un suivi psychologique comment peut-on dire que si on n'a pas vite engagé l'affaire c'est parce qu'elle composait c'est juste juste il est vrai que ceux qui disent que tchop tchop a couvert son collègue je ne peux pas être d'accord avec eux puisque c'est tchop tchop qui a été nos premiers à venir nous révéler que ma car ne fait plus partie des équipes de canal 2 et ne présentera plus jamais d'amour et avait demandé d'ailleurs d'autres candidatures donc pour cette déclaration je ne peux donc pas l'accuser de complicité si ce serait-il j'aurais compris que c'est la complicité mais tchop tchop n'est pas procureur tchop tchop n'est pas commandant tchop 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 n'est pas le père de la vie n'est pas sa mère elle a une famille et puis il y a le pouvoir public qui doit agir lorsqu'on a dit une telle chose on aurait convoqué immédiatement tchop tchop on aurait convoqué immédiatement lorsque le scandale a éclaté ce n'est même pas qu'on le convoe on va l'arrêter parce que des éléments sont suffisamment graves on parle à arrêter ma terre ou à fond on n'attend pas une semaine deux semaines et après on vous dit martin au 12 avril on est parti de poser que nous convocations chez lui ça doit être cité BP on ne l'a pas trouvé on voit quelqu'un comme ça dans la concession on dit oui oui bon voici voici la convocation il va venir à Yaoundé au 7 le 18 avril 2022 à 10 heures franchement sont en sérieux donc on convoque des assassins on convoque des criminels on convoque des graves de l'un des des gens qui sont reconnus et qui avouent puisqu'ils avouent quasiment les est c'est ça qui on les convoque faites un petit cul au Cameroun on vient vous chercher le pied ne touche plus le sol mais Wafo Maquer puisque lui il a une soeur en Angleterre et l'autre au Canada qui envoie de l'argent aux autorités qu'est-ce qu'on fait on lui cherche la route comment vous pouvez convoquer quelqu'un au 8 avril lundi au 7 à Yaoundé il viendra son constitué prisonnier vous l'avez convoqué quand un jour férien il viendra et il sait très bien que dans cette histoire je n'ai pas allé en prison il attend donc du 12 au 18 vous ne pouviez pas le placer en cellule vous ne pouvez pas demander à vos collègues de Douala arrêtez-le pendant 7 ans Maquer Wafo n'est pas injoignable depuis au moins une semaine ou six jours qu'il a été en tour ses téléphones et on nous annonce que c'est ça avec les autorités camoulaises selon les informations que nous avons on peut faire pour qu'il quitte le pays ou sont en train de faire tout parce qu'on ne sait pas là où il est donc on a laissé tout ce temps passer pour que le gars organise sa fuite avec ses soeurs d'ailleurs il n'a pas manqué de nous dire souvent que quel que soit le problème qu'il a ses soeurs sont à l'étranger ils vont éteindre n'importe quel dossier voilà donc notre justice voilà nos forces de sécurité dès que vous avez de l'argent vous achetez tout makar wafo est un prédateur dangereux chez lui il vivait avec une femme qui l'embroussait mais qui venait de temps en temps dont la mère de son enfant venait souvent dormir là et puis voilà un jour la mère de son enfant vient de croire qu'elle a satisfait cette assoiffée cette n'est pas mal elle cherche donc à partir elle lui dit au revoir chérie oh oui chérie oh non je suis comble et puis chemin faisant elle se rend compte qu'elle a oublié quelque chose de chez lui elle le fait demi-tour quand elle arrive elle trouve que la porte de maquière est fermée il toque la porte rien alors qu'elle n'ouvre pas la porte elle va attendre donc elle menace de casser la porte et c'est là où il ouvre le bon monsieur est complètement nu la femme fait le tour de la chambre et derrière la porte il trouve une fille une fillette qui avait à peine 14 ans elle gifle la petite et la balance d'or puis elle part à canal 2 elle va saisir tchoc-tchoc pour lui dire je traverse des situations un peu délicates avec ton collègue il me manque de respect par rapport à certaines petites filles au quartier et je ne je voulais te mettre au courant tchoc-tchoc va convoquer maquière va lui en parler et maquière va lui dire non elle est seulement jalouse en réalité c'est une grande fille c'est une copine c'est ceci c'est cela mais selon les éléments qu'on a il se trouve que pour que maquière amène sa fille à commettre l'acte avec lui il a lui envoyé plusieurs fois les vidéos des filles de 14 ans 15 ans qu'il abusait et c'est par là qu'il disait à sa fille que tu vois elles ont ton âge elles sont même plus petites que toi regarde ce qu'elles font avec moi c'est comme ça que le père a fait émanciper sa fille si on fait donc une enquête au quartier on va trouver que ce gars détruit tout ce quartier si on fait un tour à Emana où il a été on va voir qu'il a détruit des vies des fillettes si on veut le parcours où il a été à suite et ferme en passant par ceci ce type d'expert des sites pornographiques a commis beaucoup de craint comment pouvait donc dans un pays normal vous dire que ce type là est en liberté expliquez-moi et personne est celle-là en actuellement on attend que le 18 il vienne mon Dieu aïaouni qui prenne son bis et qui doit et vient se faire entendre aïaouni c'est vrai que nous avons vu beaucoup de gens qui se sont levés lorsqu'il s'agissait du cas de Camus Mim mais le cas est beaucoup plus grave c'est trop grave comment est-ce que vous pouvez comprendre que la justice camerounaise le 12 avril par exemple le procureur de la réglé il a placé en détention des lycéens ils sont au lycée bilingue de crédit et voilà des lycéens qui bien évidemment puisque c'est déjà la mort au Cameroun les sextep ils quittent l'école ils vont tourner les sextep dans les hôtels et après ces vidéos sont repartagées à l'école et elles sont même payantes finalement ce grand réseau de jeunes ils étaient ils étaient entre des mineurs et tout ça on les a placés en détention une centaine on a raflu mais comment comprendre donc les lycéens qu'on les arrête maquaient un animateur d'une chaîne populaire comme Canal 2 qu'il soit en liberté quel exemple on veut finalement donner même dans notre société et je ne peux pas vous dire d'autres choses qu'il fait et il a beaucoup d'autres personnalités dans les mêmes cas d'espèce qu'ils sont avec lui qui font ça qui pervertissent qui prennent les filles de 12 ans 13 ans 14 ans c'est ça qui est actuellement en vogue au pays depuis Yadimbondo pour le bar qu'elle est nuit Sodome et Gomorre et ils sont protégés moi je ne suis pas procureur je ne suis pas juge mais je ne t'appelle juste cette société ce Cameroun qu'on est en train de laisser pourrir où on est en train de détourner toute une jeunesse c'est fait expressement pour qu'il n'y ait pas au moins une relève nous sommes dans des sociétés ou dans une société où tellement la dépravation l'argent la corruption ont fait qu'aujourd'hui la jeunesse si ce n'est pas fumer si ce n'est pas aller faire des choses comme ça avec des vieillards et tout ça il n'y a plus rien il n'y a pas d'espoir il n'y a plus rien il n'y a plus rien il n'y a plus rien tout simplement avec ces gens oui chers parents les moments sont très difficiles surtout lorsqu'on sait qu'elle est incomplice la justice la justice devrait protéger la jeunesse les enfants mais chez nous la justice ne protège que des grands la justice ne fonctionne qu'avec l'argent et plus on est puissant plus on boit du sang plus on tue les enfants et puis on vous dit aller de l'avant et celui qui va de l'avant aujourd'hui se fait le puissant c'est bel et bien celui qui se fait appeler les hommes lourds des hommes lourds amour bellinga je parle d'amou bellinga aujourd'hui parce que également c'est une affaire liomers qui a besoin de passer en sourdine c'est une affaire gravissime où j'ai eu à m'investir où ma tête a été mise à prix parce que j'ai eu à dénoncer et parce que j'ai eu à crier que justice soit faite pour le jeune Brian Van Bort il n'avait que 28 ans lorsque le 5 juin 2020 fut assassiné de façon de façon très barbare c'était à Yaoundé en pleine nuit et on nous avait raconté que c'était les benskineurs qui l'auraient assassiné parce qu'ils auraient renversé l'année cette thèse je l'avais battu parce qu'il n'y a jamais eu un benskineur ayant été renversé et aucun benskineur ne pouvait aller interpeller quelqu'un étant dans son véhicule avec des vitres fermées et puis le sortir de là l'assassiner le poignarder et pas eu à un seul endroit j'ai parlé j'ai pleuré avec vous parce que j'ai expliqué ce qui s'était passé 18 mois plus tard et plus exactement le 12 avril 2022 le procès de l'assassinat de Brian Fomber s'est ouvert au tribunal de grande instance de Yaoundé où on s'est retrouvé avec dix personnes donc celle qui était véritablement elle est le véritable choc de l'homme Ivana et Somba Ivana et Somba et cette autre personne sont donc appelées à aller s'expliquer à la barre par rapport à la mort de Brian et ce qui pourrait pour moi être déjà considéré comme un débit de justice une satisfaction malheureusement est une déception une déception parce que c'est un coloriage s'est mis en scène pour essayer de détourner l'attention des populations qui savaient pertinemment qu'il n'y aura pas de véritable justice c'est un saupoudrage pour essayer de nous couvrir les yeux lorsqu'on sait que les pièces maîtresses de cette affaire ne sont même pas convoquées au tribunal Brian Fobor a été assassiné faut-il le rappeler par rapport à une vidéo de sexe qu'il avait découvert dans le téléphone de son amante la bien-aimée Ivana Essomba qui en même temps alors qu'elle était animatrice à Résion 4 sortait avec le PDG Jean-Pierre Amrubélinga et qu'elle rendait parfois fou jaloux Amrubélinga et elle d'abord était avec sa grande soeur Karine Iba et puis Brian Fobor était dans le monde de la diète 7 et un jour je le rappelle je vous rafraîchis la mémoire n'ayant pas de crédit ayant demandé à appeler par le téléphone de s'adulciner Ivana Essomba qu'il devait contacter un ami quand il finit d'appeler par curiosité comme parfois certains hommes le font il est allé pour essayer de fouiller le téléphone et bam il était tombé sur une vidéo impliquant Jean-Pierre Amrubélinga en bermudable c'est pas moi qui le dit vous avez suivi les audios de ses amis certains qui se sont enfuis jusqu'à venir ici se réfugier en Europe et qui ont témoigné dans les dossiers noirs que lui ils étaient avec fond ils ont décrit la vidéo et cette vidéo qui bien évidemment puisque c'est obsède nous ne pouvions d'ailleurs pas publier où nos ministres de la justice Laurent Messon ministre de l'état lui également et ça ce sont les témoins les amis de Fombard qui ont encore eu à dire ça dans les dossiers pour confirmer que eux tous ils avaient vu cette vidéo où il était avec Ivana en télé la dame Eve Amrubélinga toujours dans la même scène en bermudable c'est cette vidéo que Brian Fombard Marion a pris avait voulu utiliser comme outil de chantage puisque Amrubélinga lui-même utilise les vidéos les conversations audio des autres personnalités pour faire du chantage et il obtient de la cause souvent généralement je vais d'ailleurs y revenir mais on lui avait donné une première somme de 30 millions et puis ce soir-là alors qu'il était avec des amis en l'attendant à Gemassi il était à Bastos lorsqu'il avait dit qu'il avait reçu le coup de fil de Ivana lui demandant d'aller prendre le reste d'argent cette somme qu'on lui avait qu'on avait eu à lui promettre s'élèverait à 25 millions sauf que Ivana lui avait demandé de ne pas venir avec ses amis parce que généralement il était accompagné et quand il est arrivé c'est Ivana qui va dire que bon selon le témoignage il y avait l'ongle qui avait quand même un peu sauté il était là sa tueur son téléphone était là très joli les braqueurs ne l'ont pas pris le téléphone il avait fait bien évidemment une sortie bien maquillée pour expliquer Nyang allemand élégamment gentiment comment son amant était assassiné devant lui devant un sans qu'elle ne puisse pleurer et pourtant les vidéos de surveillance ne montrent pas ce que c'est là qu'elle est en train de décrire qui est en totale contradiction avec la réalité ce qui s'est passé c'était le moment bien à peine le gars a été assassiné nous avons averti nous avons démontré on a pris Ivana on est parti avec elle à la débat d'un pays où elle a passé un mois et demi disons un mois avant qu'on le soit affecté au Jésus et je vous avais dit pendant qu'elle était elle pouvait même se permettre d'aller dormir calmement à l'hôtel juste parce qu'on ne voulait pas que les gens voient que les gens plutôt puissent se venger donc ils étaient plutôt en train de la protéger la bonne dame dormait calmement à l'hôtel pendant qu'elle était encore dans ce qu'ils appelaient la garde à vue avant qu'elle puisse regagner son hôtel bitaragot alias delphidoc l'homme qui tire plus vite que son ombre l'ancien vendeur des beignets et l'ancien mangeur des beignets et de bouillies devenu ou rédacteur en chef ou directeur adjoint ou quoi 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 je ne sais pas chaque jour son gars là comme on le disait comment on l'appelle Bachir avec deux femmes Apicor et l'autre on va quand même se rendre compte d'une chose c'est que au-delà de ce que on nous racontait il y avait beaucoup d'autres mensonges parce que Apicor s'était retrouvé en train de donner un téléphone un iphone à cette fille là et cette fille et bien sûr pouvait communiquer avec l'extérieur et il était en garde à vue et Apicor lui-même avait donc été directement aussi interpellé il avait passé onze jours de garde à vue avant de revenir élégamment ou alors plutôt comme vous le voyez il n'a fait que de la vie d'échelon mesdames et messieurs voilà des gens qui sont impliqués dans une affaire gravissime dans un crime odieux on les voit subituellement en décembre de la même année nous annoncer c'est qu'ils vont déjà se marrer qu'ils se sont déjà marrés Amgo Bellingham voit son ami qui est là Sylvain Bondor ils sont là par de c'est la nourriture que vous vouliez voir c'est l'argent que vous vouliez voir c'est le whisky que vous vouliez voir voilà une femme impliquée dans un meurtre se retrouve dehors et qu'est-ce que vision 4 nous chante nous sommes le 10 juillet 2020 en pleine télé le 20 on dit vous savez la justice camerounaise vient de blanchir vient de blanchir il va naître son bas vient de blanchir aussi le PDG de vision 4 monsieur Jean-Pierre Amgo Bellinga que certains avaient voulu jeter le propre que certains avaient fait une machination et la justice camerounaise a prouvé la justice camerounaise a dit qu'ils étaient innocents la justice camerounaise la justice camerounaise le procureur les a mon Dieu première chose vous avez dit aux camerounais que la justice camerounaise vous a blanchir le procès la sera alors à quoi puisque voilà encore Ivana et Soma vous avez raconté un comme un tu vas dire quoi dis encore à tes gars de le faire de communiquer vous changez maintenant vous voulez nous conduire ailleurs les impôts on fait ceci parlons de l'assassinat c'est de ça qu'il s'agit pourquoi vous voulez nous embrouiller le procès de l'assassinat avec ton directeur qu'est-ce que tu lui as demandé d'aller faire qu'est-ce qu'il s'est passé avec Brian Fombo comment se peut-il que dans ce dossier là il n'y est pas Apicoron qu'il n'y est pas Mgoubeni Galabar mais c'est incroyable on ne peut pas parler de ce qui était juste avec dans la soirée et d'ailleurs ils ne sont pas partis avec lui de quelques amis de la diète 7 qui était avec lui une semaine avant ou ce soir la golfe qui était dans la maison vous dites que c'est eux là nous les présentons déjà vision 4 nous avaient dit que tous ont déjà été condamnés et ils sont déjà en prison personne n'est en prison personne n'est en prison mais vous les laissez les commanditaires Apicoron doit nous expliquer pourquoi il est parti directement dire qu'il épousait déjà la femme de son patron tout le monde dit c'est que Ivana Sumba héritait l'amboc héritait l'amboc d'homme Bélinga mais c'est c'est tel marchandais ça expliquez-nous pourquoi Apicoro pourquoi Daphidoc pourquoi Daphidoc subitement après un crime va déjà épouser une femme pourquoi Vision 4 a voulu manipuler l'opinion et puis dites-moi en réalité le 14 février 2021 les photos sont postées sur la page d'Ivana et Sumba et qu'est-ce qu'on voit oh merci mon chou de m'avoir offert un grand bisou un machet tweet tweet et qu'est-ce qu'on voit une voiture qu'il faut le salaire d'Apicoro pendant 20 ans pour acheter la lundi qu'il avait là et Apicoro dit que c'est lui qui a offert ça à la femme Apicoro tu touches combien depuis Daphidoc c'est ton nom depuis quand le canard a des millions pour acheter la lundi à cette fille là toi on connaît que dans ton niveau la bouillie les baigner comment tu peux expliquer aux gens qu'avec un salaire de 300 000 tu payes le loyer tu payes ta nourriture tu payes tes petites vestes de mon colloque qui sont souvent cincrées là tu vois comme ça là tu vois comment il est comme ça là mais comment avec cette action là c'est ça que tu es parti acheter la lundi hé tu as peut-être le guillot tu es tu es mon grand hé les gens m'ont applaudi mais aujourd'hui alors que vous aviez dit que le procès est fini tout le monde est innocent Amourba Linga n'était pas impliqué et tout expliquez-nous vous pouvez nous dire vous pouvez jurer au canoulet que Ivana n'était pas ou bien n'est pas la copine d'Aurba Linga qu'il n'y a pas de relation où est l'affaire où est l'affaire de la série de la sextet pourquoi il n'y a plus de relation vous partez maintenant prendre d'autres pour dire que c'est un procès comment on peut faire ce procès là et encore on fait un procès avec des magistrats qui sont commandés par le même Laurent Nesso voilà la justice voilà la justice camerounaise c'est Laurent Nesso qui est la ministre de la justice et qui vous dit jugez Amourba Linga qui est avec moi vous l'avez vu non à son mariage qui était le témoin le ministre de la justice avec quelqu'un qui est accusé tantôt de détournement qui est accusé de ceci qui est accusé de ma chère et tout ça et l'il y a maintenant vous dire que on a on veut lui faire ceci on veut lui faire cela mais non il y a un mort d'homme Ivana avait 29 ans au moment du crime Brian avait 28 ans Ivana a manipulé l'enfant d'autrui elle devrait être en prison mais on dit qu'elle va comparaître libre donc elle est libre vous vous rendez compte les gars mesdames messieurs mesdemoiselles vous vous rendez compte que les prisons sont saturées déjà qu'on dit qu'on a voulu voler l'œuf est-ce que vous savez que 124 militants du MRC sont en prison qu'ils ont voulu ils ont tenté de vouloir marcher ils sont en prison un est mort un est mort Rodri Ndakio mort en prison de choléra les autres sont jugés au tribunal militaire ils n'avaient aucune arbre aujourd'hui Maurice Cantu est obligé de porter sa tunis au regard des événements pour dire je vais encore tenter certes ils ont perdu le temps mais au moins quand ils me verront devant venir les soutenir parce que je n'attends rien de la justice de la justice camionneuse elle est politique tant qu'elle est gérée par Moura Vesso et Paul Villa mais je m'enveille quand même parce que juste pour épuiser tous les recours vous voyez ces enfants qui n'ont tué personne ils sont en prison on vous parle de quelqu'un qui avec une femme ils sont deux avec une femme mais ils sont dehors et le plus grave dans tout ça c'est que le même Apicoron est parti voir Anga de la Jetset et il était dans la voiture avec Ivana à envoyer encore par Amko Belina pour aller convaincre Mohamed Sidi ce gars-là de la Jetset s'appelle Mohamed Sidi pour aller voir un proche du secrétaire général de la police Baïka vous vous souvenez des audios là où on a eu grongé en éminent membre de la police camognaise parce qu'un barganguelé était juste parti chez lui il avait deuil et Mbarganguelé était parti aussi lui rendre visite on avait barré la route et Mbougou Belina a dit oh après il m'a arrêté Mbougou Belina vous vous souvenez de cette histoire là donc Mbougou Belina m'a renvoi à la Bôle a d'abord envoyé pour étouffer l'affaire toutes les enquêtes partout l'enquête n'est pas seule comme on a enlevé tout enlevé tout partout il y a l'eau enlevé enlevé 50 millions vous m'avez dit Bayga a dit que non lui il a déjà tout le problème comme ça il ne peut pas prendre cet argent là et c'est comme ça que ils sont partis surtout qu'ils disaient que Mbougou m'avait déjà insulté m'avait déjà fait ceci moi je ne veux plus maintenant ils sont partis tout ça me va toujours dans la même optique me va tirer le bras droit d'un barcadré c'est là où toutes les enquêtes sont passées disant qu'ils sont prêts à donner même plus 50 millions moins 100 millions je connais les gars de la DEC vous savez vous savez ce que vous avez proposé et même si vous prennez cet argent là mais à lui même j'ai dit que entrer dans le WES entrer même dans la tombe aller négocier là-bas je serai au courant vous vous rendez compte avec l'argent du Cameroun l'argent sortant de la ligne 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 des marchés fictifs et tout ça vous vous rendez compte que on a donné les militants du NRC en prison parce qu'ils ont voulu marcher mais est-ce que vous connaissez la meilleure la meilleure est que Aungo Bélinga est en train d'organiser des marches qui devraient se tenir soit ce week-end soit le week-end de prochain pourquoi ? parce qu'il dit que c'est les marches de soutien et toujours sur la plus courante et là David Dock David Dock va recruter les étudiants de l'université de Yaoundé c'est de l'université de Yaoundé puis il y a aussi une association de mamala qui sont dans une réunion elle voit le marché pour soutenir Amro Bélinga parce qu'il avait commencé à voir exactement les mêmes scénarios qu'il a souvent fait quand la présidence de la république commence déjà à dire que bon explique-nous ceci vient d'expliquer dès qu'il a entendu allez il organise il lance les gens d'or et il est content et il dit vous voyez je suis populaire donc même le chef des gars a peur de moi puisque les gens sont descendus dans la rue et on va encore arrêter là voilà ça on défend la marche des artistes ce jeudi 14 avril par rapport au détournement des droits d'auteur on dit non non attention attendez à la sécurité publique risque de troubles on arrête on arrête de manifester du MRC d'autres n'ont même pas manifesté comme du bonisac le boxeur fouguet ils ont été arrêtés chez eux ou bien fouguet a été arrêté chez Kanto bouby nissak a été arrêté chez lui on est parti le jeter en prison mais en Nougoubélé dès qu'il finit de voler l'argent du concilial de Camerounais dès qu'on dit déjà que interdiction de sortie du territoire dès qu'on dit que maintenant il a été entendu par les enquêteurs dès qu'on dit que maintenant il y a le président il va voir le souple c'est moins l'autorisation de marche donc les marches au Camerounais c'est pour soutenir des malfrats les détourants détenus publics les gens qui tournent les sexes avec le ministre de la justice qui sont impliqués dans les meurtres là il n'y a pas de risque pour trouver à l'ordre public ce n'est pas la première fois vous vous rendez compte que le soule qui l'a menacé la première fois il a organisé les marches les hommes politiques les partis politiques les associations les organisations de sociétés civiles ne peuvent pas organiser une marche au Cameroun mais on donne l'autorisation à Mourbeli d'organiser une marche sauf que je lui dis ta marche que tu veux organiser là voilà ce qui va se passer Bachiru qui est ton ami là qui est ton ami lui aussi va organiser la marche le même jour dans ton portège là il y aura les gars de la briquetérie les gars de Mbokada ils auront aussi des t-shirts continuez à confectionner tes t-shirts là aussi ils seront tous là la bagarre qui va déclencher tu vas voir les motos vont voler en éclat et il y aura le feu à Yaoundé ils vont converger à la cause centrale moi je vous dis ce qui va se passer donner l'autorisation à Mourbeli d'organiser sa marche de soutien là vous allez voir je vous ai dit et c'est là où tout Yaoundé va basculer même les gens du MRC vont profiter pour entrer dans la marche les motos tout le monde dans la marche d'Ambrobeli soutien oui soutien ils vont soutenir exactement comme l'accord de soutien aux parents c'est ça vous ne pouvez pas dire que non parce qu'elle a offert des emplois moi de toutes les façons je vais revenir sur ce dossier pour vous montrer de la manipulation et ce qui est en train de se jouer on ne peut pas d'un côté avoir une justice qui est en train de s'assurer tout cela qui contribue à la liberté d'expression à la vie démocratique comme l'a dit vous ne pouvez pas mais en même temps favoriser un individu juste parce qu'il connait le ministre de la justice juste parce qu'il a une femme qui est magistrate et tout ça et puis voilà on lui voilà c'est tout le pouvoir à lui et on doit applaudir les bêtes suétives vous connaissez combien de cadavres sont sous lui sous son capi je vais recommencer à soulever ça l'affaire Ivana qui vient de s'ouvrir ce procès nous allons suivre cela et nous allons continuer continuer et continuer à dénoncer ces crimes ces assassinats odieux ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on doit acheter toutes les consciences ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on doit écraser tout le monde ah oui il a dit que quoi il va m'arracher les ongles passer mes ongles viens arracher moi monte d'abord dans la vie tu as dit que tu vas arracher mes ongles avec les pinces j'ai suivi j'ai suivi tout comme aussi j'ai suivi dans la réunion avec Alpikoro aujourd'hui je sais que tu es en colère mon frère je sais que tu es en colère tu veux qu'elle te dise ce que tu lui as dit par rapport au reportage ah non mesdames mesdemoiselles et messieurs ne manquez pas parce que vous aurez des très belles surprises dans les dossiers noirs du samedi soir avec beaucoup d'autres choses qui seront importantes mais pour l'instant pour tous les prisonniers qui eux se retrouvent là-bas parce qu'ils n'ont personne parce qu'ils n'ont pas volé parce qu'ils n'ont pas tué je vous dis de tenir et par rapport au NRC eh oui soyez à côté des vôtres même si au bout du bout nous savons peut-être que ce régime va continuer à millier ces prisonniers pour être découragés mais pour ceux qui sont dehors ne croyez pas que la liberté c'est un chemin tranquille doux avec des roses il y a des épines il faut accepter porter cette couronne de croix il faut savoir porter cette couronne depuis ne voulais-je dire et savoir que la liberté c'est un chemin de croix merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour des dossiers très chauds mais j'ai dit alors ça va très chaud samedi les dossiers noirs samedi soir ne manquait rien c'est 18h heure de Paris 17h heure du Cameroun Afrique centrale donc 17h heure du Cameroun Afrique centrale et puis 16h heure d'Afrique de l'Ouest 12h en New York merci de m'avoir écouté surtout n'oubliez pas que bien sûr la Coupe d'Afrique des influenceurs et blogueurs c'est bel et bien le 29 mai tout de suite je poste le lien où vous pouvez avoir déjà à réserver votre ticket parce que les plats s'en vont comme des petits peurs merci à samedi avec les petits de m'avoir mises les deux des petits n'ont la Coupe